Récemment, j'ai vu l'Instagram de Mathilde et je me suis dit « Waouh, c'est vraiment un Instagram de SE en fait ». J'avais déjà vu l'Instagram de Salanas et aussi de Hellcat et je me suis aussi dit « Waouh, c'est vraiment un Instagram de SE ». Alors, ce que je vais dire là, c'est très anecdotique, vraiment. On ne peut pas tiper les gens par rapport à cela, etc. Mais effectivement, ce qu'on peut faire, ce n'est pas se dire « Ok, c'est un SE, donc il aura cet Instagram-là ». Parce qu'on va voir des contre-exemples après. On ne peut pas dire que c'est un SE, donc il aura cet Instagram-là. Mais on peut se dire « Ok, quelqu'un qui a un Instagram comme cela, surtout chez Mathilde, peut-être que ce n'est pas un OE ». Quelqu'un qui a un Instagram comme celui de Salanas, en vrai, on ne peut quasiment rien dire parce que beaucoup de gens ont des Instagram un peu comme cela. Même chez des OI, ils ont parfois des Instagrams comme Salanas parce qu'Instagram naturellement … Comment dire ? C'est facile de… Enfin, bref. Je ne sais pas comment dire sans vous montrer, mais en gros, l'Instagram de Salanas, c'est l'Instagram qui est normal, mais poussé un peu plus. Sauf qu'en fait, la moyenne des Instagrams sont déjà un peu plus du côté-là, quoi. Donc, enfin, bref. Bon, ok. T'es pas laide ! Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial dans cet Instagram-là ? Non ! Enfin, je ne vois pas trop. C'est un Instagram plutôt normal, mais il se trouve qu'il est quand même… Enfin, vous vous doutez du coup, il est quand même particulièrement SE. Il n'y a vraiment pas du tout d'ordre ou de truc global. C'est vraiment… Des fois, c'est des objets. Des fois, c'est elle. Là, c'est une chaussure. En plus, c'est une vidéo. Là, c'est une photo. Là, c'est un truc avec plusieurs photos. Genre, elle n'a pas un style. On ne peut pas se dire « Ah, ça, c'est une photo que Salanas se pourrait faire ». Elle fait des photos vraiment de choses randoms. Et puis, genre là, par exemple, on voit que ce n'est pas organisé. On voit qu'elle va avoir une image avec une tenue verte. Ensuite, elle va mettre une vidéo qui n'a rien à voir. Ensuite, là, elle va en mettre deux. Tu vois ? Là, c'est deux fois la même tenue. Genre, pourquoi est-ce qu'elle fait cela ? C'est ce qu'on voit aussi là, par exemple. Là. Là, elle s'est fait un shooting avec son trench et son truc bleu. Là, elle met trois fois des photos du même… Enfin, là, c'est une vidéo, mais pareil, c'est le même outfit. Tu vois ? C'est le même ensemble. Elle met trois photos différentes. Ensuite, elle a de nouveau une tenue un peu spéciale. Elle met deux photos. Ensuite, elle met une autre photo de je ne sais pas quoi. Ensuite, elle s'est dit « Ah, finalement, moi, j'aimais bien. » Et elle avait encore une photo à mettre. Alors que là, c'est déjà un truc avec plusieurs photos dedans. Tu vois ? Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas juste mis celle-là dans le truc-là ? Ensuite, elle met autre chose. Elle revient plusieurs jours plus tard parce qu'elle avait encore une photo avec la tenue-là que finalement, elle aimait bien. C'était quand ? Il y a cinq semaines. Ah ben, on ne va pas la préciser. À quelques jours, tu vois ce que je veux dire ? Tu aurais pu prévoir un peu plus, faire un truc un peu plus carré. Tu mets les photos de la tenue-là, tu les mets dans un seul endroit, tu mets toutes tes différentes poses, etc. On voit que c'est très chaotique. C'est juste qu'elle met des photos qu'elle aime bien. Des fois, c'est des tenues d'elle. Des fois, elle est habillée. Des fois, non. Des fois, c'est à manger. Des fois, c'est des photos de paysages comme on voit ici, etc. Des fois, c'est… Enfin bref, bon. Ce n'est pas choquant parce que sur Instagram, c'est beaucoup ça en fait. Enfin, les Instagram des gens… Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on ne voit rien de spécial parce que sur Instagram, il y a ses classiques malgré tout. C'est un peu chaotique, c'est un peu machin, mais ce n'est pas étonnant de voir ça sur Instagram. Ce n'est pas un truc qu'on n'a jamais vu. C'est juste qu'elle… Quand on analyse, on voit que c'est particulièrement chaotique. Il y a vraiment des trucs où… Non, là, c'est juste du random sur 20, de la spontanéité sur 20, pas de plan long terme sur 20. Maintenant, passons à l'Instagram de Mathilde. Vous allez très vite voir la différence. Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial ? Ça risque de vous sauter un peu plus aux yeux. Ça ne s'arrête pas. Elle fait tout le temps la même pause. C'est un truc de ouf. Et vraiment, depuis toujours, je descends, je descends, je descends, c'est tout le temps la même pause. Sur le côté, comme ça. Enfin bref. Première fois qu'elle fait cette pause, c'était le 6 mars 2020. Très bien. On va voir c'est quand la dernière fois qu'elle fait la pause. 1er janvier 2022 du coup. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Elle pose beaucoup de photos quand même. Relativement, beaucoup de photos. Pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, etc. Je veux dire. Et elle a tout le temps la même pause. Et c'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est que Instagram, naturellement, voilà, on voit souvent beaucoup de photos diverses. Ils prennent des photos en soirée. Ils prennent des photos en voyage. Ils prennent des photos machin. Bon, ce n'est pas étonnant de voir un truc un peu plus à la Sananas, même si on voit que Sananas, c'est quand même encore un peu plus. Elle, c'est déjà étonnant de voir à Instagram avec une sorte de thème global. On voit que c'est un peu tout le temps le même filtre. C'est tout le temps la même palette de couleurs, tu vois, très brun comme ça. Elle met tout le temps le même filtre, la même pose, au même endroit. Genre, enfin bref, elle est dans son monde, tu vois. Même quand elle prend des photos d'autres choses, c'est le même filtre encore un peu brun comme ça, tu vois. C'est la même, je ne sais pas comment on dit, mais ouais, genre palette de couleurs. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et c'est vraiment ce côté-là SI qui va faire un truc physique dans le monde réel qui va être le même encore, et encore, et encore, et encore. Et déjà que voir donc un Instagram qui est avec des choses récurrentes, avec des choses qui ne vont pas trop changer, avec des choses qui reviennent. Déjà ça, c'est un truc, comment dire, qu'on voit assez peu. Donc, ça va plus rapidement choquer que voir l'Instagram de Sananas. Mais là, ce n'est pas juste qu'elle le fait un peu plus que la moyenne. Là, elle le fait vraiment beaucoup en fait. Et du coup, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Je sais que c'est une SI, etc. Donc, j'ai déjà parlé de l'espace-membre à plusieurs reprises. Elle a effectivement un SI qui est doublement activé. Enfin bref, elle est vraiment dans son monde, etc. Mais c'est souvent comme ça qu'on commence, enfin comment dire, on voit la personnalité des gens, même dans des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Parce qu'en fait, ta personnalité, elle transporait partout. Donc, tout ce que tu fais de ta vie, c'est ta personnalité qui le fait à ta place, entre guillemets. C'est ta personnalité qui va dicter tes lignes de conduite générales. Et c'est pour ça que dans les typages vidéo, je demande tous les liens sociaux des gens que je type. Souvent, leur Instagram, c'est un très, très bon moyen d'en savoir plus sur leur personnalité. Là, quand on voit ça, et c'est ce que je disais au début, quand on voit ça, on peut se dire, j'imagine que c'est une SI. Même sans la connaître, j'imagine que c'est une SI parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup. C'est un ananas, on ne pourrait pas dire, j'imagine que c'est une SE. On pourrait juste dire, bon, Instagram, c'est un réseau social qui est très SE, déjà de base. Et elle a l'air d'être parfaitement à sa place sur ce réseau social. C'est le style d'Instagram exactement comme Instagram veut que ce soit en fait. C'est un compte Instagram assez typique. On voit qu'elle est dans son élément quand elle est sur Instagram et qu'elle met toutes ses photos, etc. Bon, on peut se dire peut-être que voilà, mais il y a des OI qui ont un peu appris. Mais quand on voit ça, on se dit non, clairement, elle est sur Instagram et elle fait quand même ce truc-là qu'on ne voit pas ailleurs. Essaye SI de faire la même pose H24 depuis deux ans, elle a une seule pose, elle l'a fait tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on le voit plus du coup chez les SI qui font du SI ? Parce que même chez quelqu'un comme Angie Phoenix qui est aussi une SI, on le voit aussi un petit peu. Mais c'est quand même plus, genre c'est moins prononcé. Donc, quand on va voir un Instagram qui ressemble à ce qu'on fait normalement sur Instagram, cela peut être des OE, mais cela peut aussi être des SI qui ont appris à avoir un compte Instagram bien. Enfin, en tout cas bien pour Instagram. Malgré qu'on voit quand même que Angie Phoenix a cette même manie de mettre le même filtre pendant une longue période. Ce filtre-là qui fait qu'il y a une luminosité assez faible. Là, on voit qu'il y a beaucoup de lumière, mais pourtant la photo, elle paraît assez sombre. Si ma connexion veut bien marcher, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de lumière, etc. Mais pourtant, la photo paraît assez sombre. On voit que là, il n'y a pas son filtre. Là, c'est lumineux, normal. Alors que là, il y a son filtre et c'est un peu sombre, tu vois. Ce filtre sombre-là qu'elle met, on voit qu'elle le met et elle a son truc qu'elle va refaire, 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 refaire. Elle ne le met pas pendant longtemps. Là, il y est. Là, il y est. Là, il y est. Bref, il y est partout pendant une bonne période. On voit qu'avant, elle ne le faisait pas par exemple. Avant, elle ne le faisait pas. Là, il n'y a pas le filtre. Il y a quand même… Tu vois, elle en fait, elle travaille par phase et elle va avoir un moment où cela va être beaucoup ce type-là de photo. On voit que c'est pareil, la même palette de couleurs, un truc un peu beige clair comme cela. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Mais bref, tu vois, avant, elle ne le faisait pas, le filtre qui rend tout sombre comme cela. Elle a des moments où elle va découvrir un nouveau type de photo. Elle va le faire un peu ou elle va découvrir un nouveau filtre. Elle va aussi le faire un peu pendant un moment, tu vois. Mais il y a quand même ce côté-là un peu SI. Mais juste, elle, c'est par phase, tu vois. Elle va réussir à sortir. André Phoenix, c'est une double observatrice. En plus, elle a un mode jeu dominant, etc. Donc, voilà. Elle est naturellement plus équilibrée par rapport à la chose. En plus, elle est sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Donc, elle sait comment gérer le truc. Mais on voit que, tu vois, son filtre, là déjà, elle l'a. Et elle l'a maintenue, maintenue, maintenue. Il y a juste une photo là où elle ne l'a pas mis. Celle-là, c'est un peu difficile à dire parce que c'est la nuit. Ok. Là, on dirait qu'elle l'a mis aussi, mais juste moins fort. Là, elle l'a mis aussi moins fort, mais elle l'a mis aussi. On le voit. Bref. Mais elle va quand même avoir des phases comme cela où elle va faire la même chose encore, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. Et donc là, du coup, on voit que le vrai début de ce filtre-là, c'était du coup 15 octobre 2021. Et du coup, cela s'est fini en décembre 2021 avec la dernière photo qui était de ce style-là, 26 décembre 2021. Après, il me semble qu'elle a arrêté. Angel Phoenix, par exemple, on ne pourrait pas dire que c'est un Instagram de SI. On va voir des trucs qu'on ne va pas chez Sananas. Chez Sananas, il n'y a pas de moment où elle va faire un truc de manière récurrente. L'Instagram de Sananas n'est pas aussi organisé que celui de Angel Phoenix. On voit qu'elle, c'est une photo, un truc, tu vois, que quand elle veut mettre plusieurs photos du même style, elle les met à un seul endroit. On peut slide. Elle était partie à Londres ou je ne sais pas quoi, à Toronto. On voit qu'il n'y a pas un truc où elle va, tu vois, mettre une photo ici. Ensuite, elle va mettre autre chose. Ensuite, elle va remettre une photo au même endroit parce qu'elle a oublié la première fois, tu vois. Il n'y a pas cette désorganisation-là qu'on voit chez Sananas. Donc, on peut juste dire, ok, elle n'est pas aussi O-E-S-E que Sananas. On ne peut pas vraiment dire que c'est une SI parce que ça reste des photos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, etc. Bref, voyons leur story. C'est marrant. Moi, franchement, je ne saurais pas dire c'est quoi mon Instagram, tu vois. Genre, il n'y a pas vraiment de… Enfin, ce serait difficile de voir quelque chose de ma personnalité par rapport à ce Instagram-là. On pourrait peut-être voir un mode jeu, peut-être. Je pense qu'on verrait plus par rapport aux descriptions. Des fois, je fais des descriptions avec des petites blagues, avec « Elle mange bien », avec « Écris bien », comme ça. Tu vois, le genre de blague par rapport à l'écriture que les ENP font tout le temps. Va savoir pourquoi. Il trouve ça super marrant d'écrire bien un B, I et un 1. D'accord ? Genre, ils vont écrire « C » drôle, un C majuscule ou alors genre « S », « E » accent aigu, espace, « D, R, O, L ». Enfin bref, que des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait rire à ce point-là, les ENP, mais ça les fait vraiment, vraiment beaucoup rire. J'avais même fait un post par rapport à ça. Oh, elle est belle la photo-là. Excusez-moi. Je vous la montre en même temps. C'est très joli. C'est le ciel, on dirait. On dirait une mer. Je ne sais pas. On dirait… Je ne sais pas. On dirait quoi ? On dirait un désert, mais en même temps, on dirait la mer. En fait, c'est le ciel. J'étais dans l'avion et c'est le ciel éclairé par le soleil qui se couche comme ça. C'est très joli comme photo. Ça, c'est un style de photo qui est effectivement assez haineux. C'est un style de photo qui est un peu poétique comme ça où on se met à rêver. On ne sait pas exactement ce qu'on voit, mais on peut imaginer différentes choses. Il y a un côté intuition et un côté ouverture avec l'intuition par exemple.